Salut à tous, ici le Caz, de retour à Paris, encore, tout simplement parce qu'une petite mise à jour du PTA est tombée, et qu'elle vient apporter à nos oreilles la douce mélopée caractéristique du Toki-Walki. En effet, en faisant un bref séjour du côté du commissariat, plusieurs émissions d'alerte semblent rester sans réponse, faute d'effectifs présentes en ces lieux. Alors, je veux bien concevoir qu'ils sont actuellement réquisitionnés pour les gilets jaunes, néanmoins il aurait peut-être été judicieux de ne pas laisser à l'abandon le poste central, un bon sens qui aurait permis de relayer les informations cruciales communiquées. Heureusement, l'agent Caz passait par là et vous fait un petit débrief. Je vous demande 3 minutes de votre attention, car il s'agit bel et bien d'un code 5. Chacal et Chopper sont actuellement présents à Paris. Ils sont des criminels extrêmement dangereux et qui plus est au tempérament explosif et incontrôlable. S'il y a bien deux fauteurs de troubles dans le lore, c'est bien eux. Alors, que nous vaut le « plaisir » de leur visite ? Peut-être cible-t-il, à l'instar des joyeux de la couronne, les œuvres d'art présentes en ces lieux. En tout cas, s'il y a un event regroupant, les deux Junkers qui tend à venir, je vais me rouler par terre de bonheur. Message suivant. Agent Bilodo, répondez. Alors, on entend très mal le nom de l'agent qui est prononcé, à peine quelques voyelles, la friture radio est vraiment pénible, et j'ai beau augmenter le son à fond, impossible de vous dire s'il s'agit d'un ligono, bilodo ou encore gibedo. Néanmoins, un nom est lâché et va sûrement intervenir dans le lore plus tard. Nous allons donc avoir très certainement un agent de police, qu'il soit personnage secondaire au principal, et donc pourquoi pas avoir affaire à un charismatique commissaire Gordon. Affaire à suivre. Nouveau message important. Suspect recueillé dans la librairie Carpentier, vote Omniaque féminin d'1m60. Une Omniaque féminine d'1m60 se cacherait à la librairie Carpentier. Alors, à moins que la fameuse boutique soit dans une rue inaccessible comme celle-ci par exemple, ou que je sois aveugle, le seul endroit que j'ai pu trouver s'apparentant à une librairie est sur la place centrale. En effet, deux kiosques à journaux fermés qui plus est en pleine journée ne semblent pas prêts à délivrer tout leur mystère. Ensuite, le suspect annoncé, je cite, une Omniaque féminine d'1m60, ferait-il référence à celle présente sur cette affiche, qui je vous l'avoue sort un peu du lot par rapport aux autres compères. Une annonce qui vient une nouvelle fois semer le trouble dans le lore. Dernier message. La Résistance Omniaque est confirmée. Il y a bel et bien à Paris un groupe d'Omniaques prêt à sortir les armes et bien décidés à se faire entendre. Alors, est-ce que ces derniers se rebellent à cause du fait qu'ils sont exploités par les hommes à faire les petits boulots, ou est-ce qu'ils prônent un vrai message politique à faire valoir ? Difficile à dire. Les tags et les peintures présentes en jeu sur les murs confirmaient bien cet acte de rébellion à venir. On apprend également qu'une cellule aurait été repérée à l'hôtel Beauciel. Ce petit coin molletonné de confort et de paradis en bord de scène serait-il le lieu propice à l'élaboration d'un attentat visant un des sites touristiques les plus attractifs de Paris ? Il semble en effet y avoir une espèce de réception extérieure de prévu, peut-être durant un événement exceptionnel comme pourquoi pas l'inauguration d'une oeuvre d'art. En tout cas, si pour l'instant les résistants sont bien cachés au 3ème étage, il relèverait je pense du suicide d'envisager de les espionner. Restons patient et laissons-les nous surprendre. Allez, merci à tous pour votre fidélité, voilà une petite vidéo bien courte qui j'espère vous ouvrira à l'interprétation. Oubliez pas commentaire, abonnement, petit pouce bleu, ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, à très vite, je repars en mission, merci beaucoup, terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...